Salut les Jaco et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée au snowboard aujourd'hui je vous embarque avec moi à Cerchevalier on va faire un premier petit tuto sur comment prendre des télésièges en snowboard donc l'idée c'est de commencer en one foot on le voit avec un pied accroché on va s'entraîner un petit peu avant d'aller prendre le télésièges pourquoi pour éviter les chutes à la sortie du télésièges c'est le pire truc en snowboard donc c'est parti je vous embarque avec moi on l'avait vu sur la petite vidéo comment débuter le snow faut vraiment être à l'aise en one foot, le one foot c'est juste ça c'est le fait de se déplacer comme ça juste sur un pied donc je pousse et quand je prends un peu plus de vitesse hop on pousse un peu plus et c'est exactement ce que je vais devoir faire sur le télésièges donc c'est important de bien s'entraîner à ça idéalement dans un endroit où il n'y a pas trop de monde j'arrive à me sécuriser à bien m'arrêter ce qui fait que quand je vais se descendre du télésièges je vais pas avoir peur de faire télésièges donc c'est parti on va se faire un petit peu de one foot sur une deuxième porte c'est le début de journée donc peut-être une petite chute à l'arrivée si le pied est bien calé ça va c'est parti on va se faire un petit peu de la planche et c'est là qu'il faut commencer à tourner et ça peut peut-être mal c'est parti ben allez c'est parti on continue la suite des formes autre conseil les jacos une fois qu'on arrive au télésièges une petite astuce de snowboardeurs c'est de se mettre sur les extrémités vous allez vous mettre soit tout à gauche du télésièges soit tout à droite et l'idée c'est quand vous arrivez en haut vous puissiez sortir facilement donc soit en back soit en front à vous de choisir le virage sur lequel vous êtes le plus à l'aise donc dès qu'on commence à rentrer dans la queue on a de la chance maintenant il n'y a personne on se met directement sur le côté puis on avance comme ça on prend son mal en patience on reste pas à la position la plus agréable mais bon on va sur le côté parce que on aura plus de place aussi pour laisser son pied et son chemin et là on se met en position course racing et là on y va tranquille c'est le matin on évite les petites chutes à cet endroit là sinon ça fait arrêter tout le télésièges n'oubliez pas de jeter un coup d'oeil pour voir quand est ce qui arrive on peut poser une petite main en back up comme ça on le calme un peu on est là hop on est posé on l'attrape là haut et voilà un petit travail d'équilibriste à faire si on regarde un peu le snow en bas il est posé du coup il y a un petit un petit rebas là on peut poser le snow on pose l'autre pied on est un peu moins hop un peu moins bien installé que les skiers regardez ils ont les pas écartés tout va bien ils sont dans le bon sens on a le genou qui bat un peu à chamade mais c'est pas grave et donc là après on attend on attend on est en train de monter on attend et on va se préparer assez tôt sur le télésièges on n'oublie pas on reste concentré on chante des petites comptines quand te reverrai-je pays merveilleux j'ai pas la suite des paroles c'est pas très très grave on va faire du snow et du ski le vrai sport le sport technique c'est quoi le sport technique ? le ski ok laissez tomber je suis obligé d'être avec eux parce que c'est eux qui filment aujourd'hui jacques mais bon on en reparlera et là comme vous pouvez le constater on est arrêté voilà alors comment ça fonctionne ? il y a des petites roulottes là-haut vous voyez ce câble ? il faut pas qu'il craque si il craque c'est pas bon alors quand on arrive on est pas trop loin de l'arrivée on commence déjà à enlever son snow du petit rebord on vérifie qu'il n'est pas pris que la fixe n'est pas accrochée qu'on n'est pas emmêlé avec le skiller d'à côté hop on est là on se positionne on se met en fort, pas de pression on voit on va arriver il y a un moment on se dit qu'on peut lever ça donc on attend on lève pas trop tôt parce que là si je tombe c'est haut et ça fait mal donc là on arrive on peut lever là qu'on lève dès qu'on lève on se fait sur le côté et on va essayer de caler son pied hop sur le côté du snow donc là on lève un petit coup c'est important de mettre un petit coup quand même pour prendre un petit peu d'espace de pas rester de pas se prendre l'autre télésiège qui arrive derrière dans la tête et on essaie du coup de s'arrêter là on a beaucoup de place des fois il y a plus de monde donc c'est important dès que vous descendez de visionner l'endroit où vous allez vous arrêter voilà Jaco c'est tout pour cette petite vidéo sur comment prendre un télésiège en snow si vous avez des questions là dessus n'hésitez pas à laisser un commentaire et à envoyer un message et puis nous on va profiter des bonnes petites conditions pour aller rider ça va les Jaco j'attends à vous tout j'attends j'attends je